Alors Patrick, qu'as-tu à nous dire ? C'est par ces quelques mots apprend-on à la lecture du monde que Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, a ouvert entre 2007 et 2012 chacune de ses réunions à l'Élysée avec ses stratèges. Pierre Giacometti, Henri Guénaud, Franck Louvrier, Claude Guéant et Patrick, donc, Patrick Buisson, dans l'ombre de Sarkozy, tout à la fois éminence et traître. Dans leur dernier ouvrage, Ariane Chemin et Vanessa Schneider retracent l'ascension puis la chute de ce mauvais génie, morceau choisi. Il y a d'abord les insultes, en privé bien sûr. Elles disent toute l'emprise de Patrick Buisson sur l'ancien président. Lorsqu'il raccroche le téléphone, il n'hésite pas, devant ses interlocuteurs, à donner du « c'était le nain » ou encore le petit, « c'était Talonnette, Zinzin » ou « tête creuse ». Bref, il ne peut rien faire sans moi, Naboléon. L'ami Mélenchon, ou l'histoire d'un pacte secret entre l'ancien conseiller et l'ancien candidat du Front de Gauche à la présidentielle. A l'époque, tout ce qui peut déstabiliser le Parti Socialiste est bon à prendre. Quand Sarkozy vante le tempérament de Mélenchon, lui parle du candidat président comme d'un chef de guerre et réserve ses flèches à François Hollande. Patrick Buisson, le manœuvrier, rattrapé par l'affaire des enregistrements pirates l'année dernière, il devra désormais faire face à ces nouvelles révélations.